on a proposé carte blanche à des amis compteurs compteuses pour nous rejoindre et notamment deux compteuses nous ont rejoints et sont avec nous ce soir et je suis très heureux de les présenter les accueillir il y a Martine et Violaine qui sont avec nous et Martine et Violaine du coup seront nos compteuses pour la soirée elles vont nous emmener nous faire voyager à travers quelques comptes certains cours d'autres plus longs voilà vous découvrirez leur compte au fil de l'eau et puis à la fin de cette soirée compte et bien le troquet fermera ses portes et chacun pourra s'en aller chez elle chez lui à ses activités voilà en laissant tous les comptes cheminer voilà bienvenue du coup bienvenue à vous Martine et Violaine donc Violaine qui et Martine se connaissent de longue date de quelques temps elles comptent souvent ensemble avec un collectif qui s'appelle Comptes à croquer et Violaine compte souvent pour les enfants les adultes en hôpital et dans divers milieux Martine pour sa part raconte souvent pour des adultes dans des entreprises des mariages des anniversaires et elles se réunissent avec joie pour nous partager des comptes ce soir sachant que ce sera une première pour elles aussi puisque ce confinement est une opportunité d'explorer de nouvelles manières de compter et de nouveaux formats donc ce sera une première en tandem en ligne avec autant de monde donc voilà on expérimente et on est foyeux d'expérimenter tout ça ensemble voilà pour ma part je crois que je vais laisser Martine et Violaine commencer cette soirée compte et pour information dernier petit point donc nous sommes sur zoom qui est cette application de visioconférence qui nous permet de nous voir sachez que vos micros sont coupés par défaut pour éviter les nuisances sonores donc nous vous invitons à les garder coupés et vous pouvez garder vos caméras activées puisque c'est toujours plus sympathique pour nos amis compteuses de voir quelques visages qui s'éveillent au fil des comptes qu'un écran noir mais vous pouvez tout à fait les arrêter aussi voilà tout Martine Violaine merci je suis tout à fait ravie d'être ici avec ma complice Violaine nous avons plus l'habitude d'être ensemble effectivement en public en live et là je pensais pas être obligé de demander à la préfecture une commission de sécurité pour pour mon appart Montmartre 3 mais j'aurai les papiers d'ici peu avec une jauge des sorties de secours donc si jamais ça sonne la sortie est par là voilà donc s'il ya un problème c'est par là la sortie c'est derrière le rideau pas de panique voilà il y aura des petits escaliers vous ferez attention tout va bien se passer et puis nous avons donc collecté alors j'ai vu que des personnes avaient dans le chat dit j'aimerais bien ce soir le compte du tailleur alors non malheureusement le côté de jukebox n'est pas encore tout à fait prévu nous avons beaucoup de comptes en réserve mais nous en avons je l'avoue avec gourmandise choisi quelques-uns et moi je voudrais commencer par vous faire rencontrer Nasreddin et Nasreddin est un personnage très connu il naît en Turquie il se développe beaucoup en Turquie mais en fait il est connu tout autour du bassin méditerranéen on dit de lui qu'il est très fou on dit de lui qu'il est très sage il peut s'appeler Jaha Tchoufa en tout cas Nasreddin est l'homme à qui l'on va poser toutes les questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse alors les voisins se sont poussés du coude et ont décidé d'aller poser à Nasreddin la question Nasreddin est-ce que tu connais toi la date de la fin du monde et Nasreddin a fait oui comment ça Nasreddin tu connais la date de la fin du monde oui non mais je veux dire Nasreddin tu peux nous la dire bien sûr tu peux nous dire la date de la fin du monde oui vas-y ben ça dépend laquelle vous voulez il y en a plusieurs ah bah oui il y a la grande fin du monde et il y a la petite fin du monde commence par la petite Nasreddin très bien la petite fin du monde c'est quand ma femme mourra la grande fin du monde c'est quand moi je mourrai donc puisque nous sommes ici pour parler de lendemain qui chante j'ai pensé à une deuxième histoire d'actualité et dans cette histoire un matin très tôt on frappe à la porte du rabbin et le rabbin ouvre et il voit devant lui un paysan un paysan du village un paysan qu'il connaît bien et le paysan arrive et fait Nasreddin euh excusez-moi Rabi Rebe Rebe j'en peux plus Rebe tu me connais je suis courageux loyal je suis assez costaud je travaille les mains dans la terre mon équilibre est quand même très présent entre ciel et terre les pieds dans le sol mais là tu vois là Rebe dans la maison tu connais ma maison Rebe c'est une toute petite maison on n'est pas très riche et il fait froid ici on peut pas dormir dehors et tout Rebe dans ma maison j'ai ma femme j'ai mes cinq enfants et j'ai ma belle-mère Rebe on se marche dessus on se crie tout le temps dessus on s'entend plus on peut pas se retourner Rebe fait quelque chose et le rabbin fait oui bien sûr est-ce que t'as des poules oui Rebe fais rentrer les poules Rebe tu veux que je fasse rentrer les poules à la maison oui mais Rebe écoute tu me demandes un conseil je te donne un conseil tu fais ce que tu veux mais moi je serai toi je ferai rentrer les poules et le paysan repart le lendemain oui Rebe avec les poules c'est l'horreur elles ont piaillé toute la nuit elles ont pas pu dormir elles se battaient pour être sur celles qui montraient sur la table et tout alors en plus quand ça chie ça pue des poules alors c'est un peu difficile Rebe c'est encore pire qu'hier le rabbin le regarde il fait oui dis moi si je me souviens bien t'as une chèvre oui Rebe Rebe fait rentrer la chèvre oh Rebe et l'homme est reparti la nuit a passé et le lendemain matin Rebe la chèvre pendant toute la nuit elle a mangé la paillasse et puis quand on l'a repoussé de la paillasse elle a essayé de manger nos vêtements elle a failli encorner ma belle mère et puis en plus elle m'a marché sur le pied Rebe c'est encore pire que tout oui il fait le rabbin dis moi tu as une vache oh non Rebe et ben si fais rentrer la vache oh Rebe et l'homme est reparti mais c'est pas au matin qu'il a frappé c'est aux premières lueurs du jour Rebe 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 c'est plus possible la vache elle a failli écraser les trois derniers puis en plus elle lâche des flaques de bousse comme ça alors bon c'est un peu difficile quand même et puis en plus on peut plus se tourner puis ça pue et puis elle a marché sur la chair voilà la chair elle a gueulé toute la nuit et le rabbin fait oui je sais sort les tous les animaux la chèvre les poules la vache sort les et l'homme est reparti une demi-heure après il revenait et il faisait oh Rebe maintenant qu'il n'y a plus les animaux qu'est-ce qu'on est tranquille qu'est-ce qu'il y a de la place qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que c'est bien voilà donc pour ceux d'entre vous qui vivraient le confinement avec des gens qui les faites rentrer la vache vous verrez en la ressortant vous vous sentirez tellement plus à l'aise merci alors vous pouvez en effet applaudir en langage des sourds en remuant les mains ce qui permettra à nos amies compteuses de recevoir vos applaudissements c'est à moi de prendre la parole je suis un petit peu impressionnée de me retrouver devant vous tous voilà c'est une histoire qui se passe il y a très longtemps dans un lointain pays au pays d'un sultan dans une grande ville et la ville était grouillante de monde et mon histoire commence avec un porteur d'eau toute la journée il voyait sous le poids des cruches et traversait la ville en tous sens et puis un jour il est passé près d'une boulangerie et il a vu une niche de pain ronde doré il a pensé à ses enfants au ventre vide il a pensé comment ce pain remplirait leurs estomacs et il a plus pensé à rien personne ne le regardait alors il a pris la miche et il n'air de rien il avait déposé ses cruches il s'est éloigné mais quelqu'un l'a aperçu alors on a crié on l'a rattrapé on lui a pris la miche de pain et on l'a envoyé dans les prisons du palais du sultan on lui a laissé croupir quelques jours avant qu'il ne se retrouve face au bourreau qui devait lui trancher la tête mais comme on le voulait à l'époque le bourreau avant de trancher la tête devait demander au condamné s'il avait une dernière volonté le porteur d'eau a dit oui oui en effet j'ai une dernière volonté voilà je suis porteur d'un secret que nous nous transmettons dans la famille et je ne voudrais pas le garder pour moi je pense qu'il faudrait que le sultan le connaisse c'est ce que le bourreau hésite un instant baisse le pour le contre et se dit que si ce secret est important ça serait sûrement bon pour lui alors à nouveau on fait enfermer le porteur d'eau et quelques jours plus tard il se retrouve dans la grande salle où règne le sultan il y a là toute une assemblée et le sultan au fond sur sa chaise certie de pierres précieuses le porteur d'eau s'approche et le sultan lui dit je t'écoute j'espère que ton secret est important s'il ne l'est pas, s'il t'est moqué de moi toi on te tranchera la tête mais ta famille le regrettera oui tout le temps j'ai un secret très très important que mon père m'a donné il me tient même de son père qui me tient de son père oui qu'elle est en secret voilà je sais comment planter une graine de grenadier et faire en sorte que cette graine pousse dans la journée et qu'au soir l'arbre soit adulte et que sur ses branches on trouve des grenades tout le temps réfléchit des grenades, des grenadiers il en a autant qu'il veut mais faire pousser un grenadier en une journée cela pourrait agrandir sa richesse et surtout son prestige et alors quel est le secret ? ce n'est pas compliqué oh mon sultan il suffit d'un pot de terre, une graine de grenadier il faut juste que la main qui dépose cette graine dans la terre n'ait jamais rien volé et moi jusqu'il y a peu je remplissais cette condition comme tu le sais je ne peux plus maintenant planter cette graine et faire pousser le grenadier mais je pense bien que dans cette assemblée quelqu'un pourra planter la graine et que nous pourrons voir pousser le grenadier le sultan fait apporter un pot, une graine et il se tourne vers son premier visir et le premier visir va planter la graine en terre on renvoie le prisonnier dans sa prison mais le lendemain à nouveau on le présente devant le sultan ah tu t'es bien manqué de moi, regarde ton pot, il est vide pour gagner quelques jours rien n'a poussé, tu as menti le sultan, oh mon sultan je comprends ta colère bien sûr mais mais je sais ce que je veux je sais, je sais que si la main qui plante cette graine n'a rien volé le grenadier pousse dans la journée le sultan a un doute je se tourne vers son premier visir le premier visir elle a peut-être baissé elle se gratte la gorge le sultan, le sultan, j'ai volé mais presque rien tu te souviens, tu ne t'en souviens plus tu avais une bague trop grande et un jour en parlant elle t'a échappé je l'ai ramassé bien sûr pour pouvoir te la rendre mais tu étais en discussion alors j'ai mis la bague dans ma poche et puis les jours sont passés et puis tu ne l'as plus réclamé tu l'as oublié cette bague et moi elle a servi pour la donne de ma fille mais tu vois ce n'est rien c'est un tout petit d'ailleurs je peux te la rendre cette bague je la retrouverai alors le sultan se tourne vers son trésorier dont il a toute confiance qu'il gère sa fortune depuis si longtemps le trésorier est blanc il ne se lève pas pour planter la graine mon sultan je crois que le grenadier ne pousserait pas pourtant tu sais je gère tes affaires aussi bien que je peux mais voilà il y a quelques années dans ton trésor est arrivé un collier qu'on t'a offert magnifique mais toi tu l'as à peine regardé c'était une période compliquée entre ma femme et moi elle criait beaucoup à la maison elle adore les bijoux je lui ai offert ce collier et depuis ce temps là c'est la paix dans notre foyer c'est un tout petit larsin sultan ou non sultan ce collier ne te manque pas le sultan promène son regard sur la foudre et une milla et tout le monde a la tête baissée jusqu'au bourreau qui te vide la pièce alors le porteur d'eau reprend la parole sultan ô mon sultan sans doute es-tu la seule personne toi qui règne avec tant de sagesse sur notre pays qui pourra planter cette graine sultan hésite il serait encore temps de faire trancher la tête de l'homme sans avoir à se justifier mais il prend la parole et dit j'étais jeune j'étais jeune adolescent et en ce temps là même si je ne manquais de rien j'aimais de temps en temps à ma vie comme les hommes de ma ville j'aimais à me glisser dans les rues et j'adorais j'adorais plonger ma main discrètement dans les poches pour en tirer les pièces et les bourses je ne manquais de rien évidemment mais ce frisson qui me parcourait je ne suis plus jeune homme et bien sûr bien sûr je ne vole plus mon peuple mais je ne peux pas planter cette graine le porteur d'eau a dit vous tous qui êtes ici vous tous avez volé au moins une fois dans votre vie et vous êtes tranquillement dans cette pièce et moi moi qui n'ai volé qu'une niche de pain pour nourrir ma famille vous allez me faire trancher la tête le sultan a souri il a dit ta sagesse et ta richesse et ça personne n'est à la volera il a ordonné qu'on libère le prisonnier et le porteur d'eau a retrouvé sa famille mais l'histoire dit que par la suite le porteur d'eau a pris l'habitude de rendre visite de temps en temps aux sultans ils avaient de longues discussions l'histoire dit qu'avec le temps le porteur d'eau a réussi à convaincre le sultan d'alléger les impôts qui étouffaient son peuple et l'histoire dit encore avant de se taire que si depuis tout ce temps tous les sultans du monde elle ait pris la peine de discuter plus souvent avec les porteurs d'eau les voleurs de pain alors sûrement sûrement l'histoire se serait écrite autrement merci il faut imaginer deux amis qui vivent dans le même village ils ont grandi ensemble ils ont trouvé leur voie l'un est berger l'autre paysan l'un est berger comme son père et l'autre paysan comme son père ils se sont mariés la même année l'un a un fils l'autre a une fille ils ont eu la douleur de perdre leurs femmes respectives à peu de temps l'une de l'autre et la vie a continué pour eux l'un élevant son fils l'autre sa fille il se voit tous les jours unis comme les deux doigts de la main ce jour-là le berger s'est présenté à la porte du paysan et lui a dit mon ami je viens te dire adieu je dois me rendre à l'évidence tu ne m'as pas vu ces deux derniers jours en fait en fait mes bêtes sont tombées malades elles ont titubé gonflé j'ai tenté la chloroxyne professeur Raoult j'ai essayé de mettre des masques mais je n'ai pas réussi à les séparer c'est ce que c'est des brebis c'est dur à séparer en fait et puis en deux jours l'ensemble de mon troupeau est flageolant malade mort mort ce matin toutes mes bêtes sont mortes elles sont là les pattes en l'air je suis ruinée et moi j'ai besoin de travailler pour vivre tu vois donc je vais partir à la ville je vais chercher du travail je vais emmener ma fille donc je te dis adieu et l'ami le regarde lui fait tu veux partir à la ville tu es sûr est-ce que tu sais ce que c'est là-bas les gens qui dorment dehors ceux qui tendent la main ceux qui ne les regardent pas et puis ta fille là-bas qu'est-ce qu'elle va devenir écoute les amis sont là pour ces moments-là tu me connais j'ai un grand champ je m'en occupe avec mon fils il suffit à nous nourrir quelques règles bien appliquées de permaculture rendent un potager extrêmement nourricier tu sais pour deux personnes alors si tu veux je partage mon champ en deux tu deviens un paysan ça ne va pas beaucoup t'étonner tu connais le travail de la terre tu m'as déjà vu faire et puis comme ça tu restes au village et le berger accepte et il coupe mentalement ce champ en deux et le berger devient cultivateur et puis vient la période des labours alors ce jour-là c'est le tour du berger d'utiliser la charrue attelée il sort il s'installe commence à tracer un sillon dans sa partie du champ et alors qu'il est en train d'avancer à un moment donné chling bruit de métal il fait j'espère que je n'ai pas cassé le socle de la charrue il se penche il ne regarde pas du tout le socle n'est pas cassé mais le socle est pris dans un morceau de métal donc il se débrouille il fait reculer la charrue ce n'est pas facile il dégage il voit un morceau de métal un peu arrondi comme ça donc il dégage la terre et puis en fait ça n'a pas de fin il dégage la terre et le morceau continue il dégage la terre et au bout d'un moment il a devant lui l'ouverture d'une marmite pleine de terre en plein champ les gens jettent vraiment n'importe quoi n'importe où donc il se démène il creuse il attrape la marmite hyper lourde une marmite pleine de terre enfin je veux dire il se débrouille il la tire hors du trou puis il reprend la terre dans la marmite pour reboucher le trou et à un moment donné il s'arrête il ne peut plus reboucher le trou avec la terre de la marmite parce que dans la marmite ce sont des pièces d'or sous la terre qui recouvraient le haut de la marmite il vient de déterrer une marmite remplie de pièces d'or il rêverait de revenir en courant près de son ami le paysan pour l'avertir mais il ne peut pas parce que la marmite elle est trop lourde donc c'est en traînant les pieds en traînant la marmite qui revient mais avec un coeur comme ça et il dit à son ami regarde c'est incroyable regarde ce que j'ai trouvé dans ton champ une marmite pleine d'or tu es riche et l'ami lui fait non non pas moi toi c'est la moitié de ton champ qui t'appartient c'est celle que je t'ai donnée mais non arrête ce champ est à toi cette marmite était là avant que j'arrive c'est la tienne prends l'or et l'autre fait non pas du tout cet or est pour toi c'est toi qui l'a déterré mais non tu exagères puisque je te dis que c'est à toi et on voit apparaître le proverbe qui dit que les bons comptes font les bons amis les mauvais comptes font les mauvais amis deux amis prêts à se disputer pour une marmite d'or qu'aucun des deux ne veut prendre alors il se dispute un jour il se dispute deux jours vas-y c'est la tienne mais non jamais prends-la mais tu n'y penses pas et au bout d'un moment il y en a un qui dit à l'autre écoute on ne va pas se disputer plus longtemps ce serait dommage est-ce que tu as déjà vu les yeux que ta fille porte sur mon fils est-ce que tu as remarqué qu'en cette période de printemps les pigeons roucoulent en tournant du cul autour des pigeons partout les hormones fleurissent moi je serais d'avis qu'on leur demande s'ils ont envie de se marier et si c'est le cas ils se marient on leur donne la marmite en guise de dot tu vois et là paf ascension sociale toc un cran sur l'échelle il commence dans la vie avec une marmite pleine d'or et l'autre fait bingo excellente idée il discute avec les enfants les enfants ont les yeux qui brillent le coeur qui tape bien sûr se marier du coup le berger déménage dans la maison du paysan pour laisser sa maison au nouveau couple et le lendemain de la nuit de noces les deux amis sont là les deux pères assis sur le petit banc de pierre devant la maison et ils regardent arriver le lendemain de la nuit de noces leurs enfants un peu émus un peu goguenards en se demandant quelle tête ils font ils éternuent un coup histoire de se libérer les sinus et pendant ce temps là les deux jeunes gens remontent un peu rose un peu frais et tenant entre deux chacun par un morceau de lance la marmite pleine d'or et les deux enfants déposent la marmite au pied de leur père leur baise la main bénédiction paternelle et leur disent on vous rend l'argent on a bien réfléchi ça ne nous intéresse pas de commencer notre vie avec toute cette somme à dépenser ça nous pourrit nos rêves on ne sait plus par quoi rêver et puis on ne sait jamais un enfant pourrait s'étouffer avaler une pièce non 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 on n'a pas besoin de ça non non reprenez-la il paraît que le régime retraite est mal parti mettez-le de côté ça peut servir et voilà deux pères un fils une fille qui se regardent autour d'une marmite pleine d'or et aucun ne veut la prendre au bout de moment il y en a un qui fait non mais on ne va pas passer la soirée sur cette marmite pleine d'or il y a un sage très connu qui a trois jours de marche ici on va le voir on embarque la marmite il nous dit ce qu'on fait avec et le lendemain il se met en route six jours de marche à cause de la marmite très lourde ils finissent par arriver petite maison grand sage quatre disciples ils racontent leur histoire ils posent la marmite ils boivent un coup ils racontent l'histoire et le maître fait magnifique séquence de travaux pratiques alors toi premier disciple oh mon premier disciple que déciderais-tu dans cette histoire de marmite et le premier dit c'est simple la terre appartient au sultan c'est lui qui règne sur l'empire puisque cette marmite était dans la terre elle revient au sultan je ferai livrer la marmite et son contenu au sultan oui très bien et alors toi mon deuxième disciple oh bah moi c'est simple ça c'est simple en fait bah s'ils veulent pas de la marmite bah moi je la prends je veux dire on met les gens d'accord assez facilement ok et alors toi troisième disciple ah bah moi si personne n'en veut ni vu ni connu je la remets dans le champ je remets de la terre par dessus disparu advienne que pourra et alors toi quatrième disciple récemment arrivé mais tout c'est jamais ce qui peut se passer qu'est-ce que tu ferais toi de cette marmite ou plutôt de l'or qu'il y a dedans et bah moi si j'avais une marmite pleine d'or je partirais à la ville je partirais à la capitale je rentrerais dans le souk le souk des jardiniers des marchands de graines de plants et d'arbrisseaux et j'achèterais des graines des fleurs des plantes des herbes j'achèterais des arbres qui ploiront sous les fruits les plus mûrs et puis je reviendrai sur mes pas je chercherais un coin de désert j'irriguerais le désert et je planterais les graines et je ferais pousser là un jardin extraordinaire un jardin d'herbes fraîches un jardin de vent odorant un jardin où il n'y aurait qu'à tendre la main pour se nourrir de fruits juteux un jardin où il y aurait de l'ombre un jardin ouvert à ceux qui passent à ceux qui n'ont rien à ceux qui voyagent à ceux qui n'ont pas d'endroit où se poser moi je ferais ça si j'avais une marmite pleine de pièces d'or le lendemain ce quatrième disciple est parti pour remplir sa mission comme il était futé il a remplacé la marmite par un sac c'est beaucoup plus facile à porter et puis il a pris la route direction la capitale arrivé à la capitale le bruit le brouhaha il a demandé la place l'endroit où se trouvait le souk le souk des plantes et des jardins on lui a indiqué il s'est engagé dans la ruelle et au moment où il allait arriver à l'entrée du souk brouhaha crie et on entend poussez-vous de là faites de la place attention et il se trouve nez à nez avec un grand bonhomme et derrière le grand bonhomme des chameaux et sur les chameaux autour des chameaux au-dessus des chameaux des plumes qui volent des cris des piaillements des croissements des coassements et en fait les chameaux sont couverts couverts d'oiseaux d'oiseaux attachés par les pattes d'oiseaux qui pendent la tête en bas d'oiseaux qui se débattent d'oiseaux qui crient d'oiseaux qui supplient des oiseaux de mer des oiseaux de montagne des oiseaux de plaine il y a des milliers d'oiseaux ligotés sur les dos des chameaux et le jeune homme fait mais qu'est-ce que c'est que ça et on lui dit ben c'est ça un fait le chef de la caravane c'est la livraison mais la livraison de quoi ? ben des oiseaux c'est pas au courant le sultan adore la chair d'oiseaux c'est la livraison pour la semaine et vous allez vendre ça combien ? 500 pièces d'or si je vous en donne 1000 est-ce que vous me les donnez les oiseaux ? 1000 pièces d'or vas-y marche et conclue le jeune disciple a posé le sac par terre il n'avait jamais compté les pièces mais là comptait une par une il y en a 1000 le chef de la caravane ne pose pas de questions empoche le sac donne un ordre et on détache les oiseaux et en une seconde les cris sont si perçants qu'on croirait que le ciel se déchire mais surtout l'envol de ces oiseaux est si dru et si dense que pendant une seconde la nuit tombe sur la ruelle et ils disparaissent il ne reste plus que quelques plumes par terre le jeune homme rebrousse chemin il n'a plus un sou en poche il repart vers la maison du maître au début heureux content dans son cœur près des oiseaux qu'il a libérés mais plus il se rapproche de la maison du maître plus les jours passent plus il sait qu'il a failli à sa mission plus il sait que les autres attendaient attendaient de lui un jardin merveilleux il a tout claqué sur un coup de tête et puis à une demi-journée d'arriver à la maison du maître il est tellement désespéré qu'il s'allonge par terre il se met à pleurer il n'est qu'un misérable il s'endort là sanglotant et le lendemain matin il ouvre les yeux il a à côté de lui un oiseau un oiseau qui picore un oiseau qui bécote pour le réveiller et l'oiseau lui fait merci merci regarde regarde on est tous là quand le jeune homme ouvre les yeux autour de lui là où il est dans le désert c'est multicolore et animé il y a des oiseaux des oiseaux de toutes sortes des oiseaux de mer et de montagne et les oiseaux sont en train de gratter les oiseaux sont en train de piquer les oiseaux ont tous dans le bec une graine venue de pays improbables les oiseaux sont tous en train de planter des graines et leur chant fait venir les os dans les rigoles lorsqu'ils sont prêts à repartir pendant un instant le ciel se couvre comme si c'était la nuit ils repartent mais devant les yeux du jeune homme c'est un jardin un jardin planté avec tant d'amour que ce n'est pas une nuit qu'il faut aux graines pour pousser c'est pas une heure c'est quelques minutes et le jeune homme voit pousser les graines il voit l'herbe se répandre sur le sol il voit les arbres grandir déjà chargés de fruits juteux il voit les rigoles qui s'écoulent devant lui le jardin est sous ses yeux c'est en volant quasiment qu'il est rentré voir les vieux ils étaient tous là les deux pères le jeune couple les disciples le maître le jardin est là comme ils l'ont rêvé le jardin a étendu son ombre les premiers à en entendre parler c'est les plus riches les plus rapides ceux qui ont affrété des coursiers des hélicoptères des avions des porteurs ils sont arrivés sûrs de mettre la main sur ce jardin incroyable mais quand ils ont tendu les mains pour attraper des fruits les branches se sont surélevées quand ils ont essayé de goûter l'eau des ruisseaux l'eau était amère ils sont repartis rien à faire deux semaines un mois trois mois après on a vu arriver les autres ceux qui étaient venus à pied ceux qui ne savaient pas qu'ils venaient là ceux qui avaient tout perdu ceux qui avaient entendu dire ceux qui en suivaient d'autres et ceux-là ils ont trouvé leur place leur place à l'ombre dans le jardin avec à portée de main des fruits juteux le jardin existe et je vous souhaite d'y trouver le vôtre merci Martine et merci et merci Violaine pour ces premiers contes et je vais proposer à Frédéric qui est avec nous de laisser résonner ces contes avec quelques notes de musique Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour pouvoir continuer notre voyage au pays des contes et je laisse violaine prendre la suite je pense que grâce à cette musique on peut partir très loin on part il ya très 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 longtemps et on part sous un climat froid on part dans un village dans ce village là en ce temps là on aimait beaucoup quand le printemps amener les oies sauvages parce que les oies sauvages avaient toujours des choses extraordinaires à raconter elles donnaient aux inuits sur leur banquise des nouvelles du sud le sud un monde complètement inconnus elle leur racontait ce qu'elles appellent des fleurs elle leur racontait des arbres elle leur racontait ces éléments extraordinaires elle leur racontait ces hommes et ces femmes qui allaient sur la terre presque très peu vêtus les inuits aimait ces histoires ça les divertissait mais voilà qu'une année au printemps les oies sauvages n'ont pas raconté la même chose elles ont décrit des semaines et des semaines de plus des mois de plus elles ont raconté que la terre s'était entièrement pardon couverte d'eau qu'il n'y avait plus hommes plus femmes plus animaux plus fleurs plus d'arbres plus rien rien qu'une mer immense la seule chose qu'elles avaient vu c'était un bateau sur cette mer à ce moment là les inuits ont profité toujours pour boire un peu bon les inuits ont écouté cette histoire elle les a divertis ils en ont parlé ils y ont pensé et puis l'automne est arrivé et les oies sauvages sont reparties et les inuits n'ont plus pensé parce que ils avaient du travail il fallait préparer l'hiver qui comme tous les hivers s'annoncer long et rigoureux qu'elles feutraient les maisons préparer des vêtements très chaud faire des réserves mais c'est là au cours de l'automne que l'un d'entre eux a vu un point noir sur la mer au loin alors sous le village s'est regroupé sur la banquise on a vu ce point noir s'accrocher et là les inuits ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu une masse énorme qui flottait sur l'eau et ils ont compris que c'était le bateau dont leur avaient parlé les oies sauvages heureusement que les oies leur en avaient parlé sinon ils n'auraient pas cru ce qu'ils voyaient ce bateau était en bois eux les inuits n'avaient pas de bois de temps en temps la mer leur a porté une planche le bateau s'est accroché les inuits avaient juste de tout petits bateaux légers maniables des kayaks ils les ont mis sur la mer le bateau était maintenant tout près de leur côte ils ont été jusqu'à ce navire énorme impressionné ils en ont fait le tour et ça leur a pris du temps ils ont examiné et par des trous dans la coque en collant leur oeil ils ont vu que le bateau était plein plein de vitres il y avait là des animaux des gros des petits des animaux à plumes des animaux à poils des animaux à poids des animaux à rayures où ils ont observé longtemps mais ils n'ont pas vu de beluga ni d'ours blanc et puis ils ont réussi à grimper le long de la coque et là sur le pont de cet énorme navire ils se sont retrouvés face à un homme vêtu d'une simple tunique qui leur a dit je suis noé des inuits ont salué noé ils ont souhaité la bienvenue ils ont déposé sur le pont les poissons qu'ils avaient apporté pour lui et ils ont dit noé tu as tu as une belle réserve de nourriture noé a dit je suis noé j'ai une mission je garde sur mon navire deux individus de chaque espèce animale c'est bien noé mais tu pourrais nous en donner quelques-uns et nous en échange nous t'expliquerions comment faire quand quand ton bateau sera pris dans la glace pour faire des trous dans la glace parce qu'à ce moment là pour te nourrir c'est la seule chose que tu pourras faire pêcher dans la glace et noé a dit je suis noé j'ai besoin de personne les inuits n'avaient plus rien à faire sur le bateau mais l'un d'entre eux avant de quitter le navire a déposé sur le pont une lance on pourra être utile nous ils ont quitté le bateau ont repris leur kayak ils continuent à surveiller le bateau sur la mer rien ne s'y passait mais surtout ils s'occupaient de préparer l'hiver et l'hiver est arrivé soudainement cet hiver froid impitoyable les inuits comme tous les ans habitués se sont réfugiés dans leur maison ils se tenaient chaud bon ça n'empêchait pas les chasseurs de partir régulièrement sur la banquise le matin un chasseur est revenu au village surexcité il avait vu un mammouth à l'épaisse toison le mammouth à l'épaisse toison c'est rare et c'est un événement un mammouth à l'épaisse toison imaginez bien plus grand qu'un éléphant un mammouth à l'épaisse toison c'est des poils des poils des poils et puis deux tout petits yeux deux petites oreilles une petite queue mais une grande trompe de grande défense un mammouth à l'épaisse toison c'est une réserve de viande et de graisse pour des semaines les chasseurs ont bondi sur leur traîneau les chiens sont partis et ils ont encerclés mais de loin le mammouth chasser le mammouth à l'épaisse toison c'est tout à part le mammouth était occupé à gratter la neige avec ses défenses pour trouver la terre en dessous mais il aperçu la présence des hommes il a levé la tête et il s'était lancé énorme masse de graisse et de poils mais rapide il a filé sur la banquise les inuits aussi étaient rapides sur leur traîneau et les traîneaux ont filé derrière le mammouth le mammouth a à quitté la banquise et la coupe sur la mer gelée et les inuits sur leur traîneau l'ont suivi sur la mer gelée le mammouth s'est approché du bateau et cet énorme animal a bondi sur le plomb du mammouth et là le mammouth s'est retrouvé face à un homme qui lui a dit je suis noé apparemment cet homme devait être un chasseur puisqu'il avait sa lance à la main mais il le regardait droit dans les yeux le mammouth était surpris aucun chasseur ne se présentait aussi proche de lui jamais aucun chasseur ne le regardait droit dans les yeux manque de respect pour lui le mammouth à l'épaisse toison et ce chasseur ne prenait même pas la peine de demander à la terre et au ciel s'il pouvait jeter sa lance et puis les chasseurs des inuits ont réussi eux aussi à monter sur le pont noé noé ne fais rien c'est très délicat c'est un mammouth à l'épaisse toison et noé a dit je suis noé je vais tuer cet animal plein de poils il a jeté sa lance et le mammouth a vu l'annonce passer loin au-dessus de sa tête et est tombé au pied des chasseurs les chasseurs étaient aussi étonnés que le mammouth ils pensaient pas que ce soit possible de rater une croix aussi proche et aussi grosse alors le mammouth s'est tourné vers Noé et il s'était lancé sur Noé bien décidé à le charger mais le mammouth était sur un terrain qui ne maîtrisait pas un pont de bois couvert de glace et il n'avait pas prévu ça il a perdu l'équilibre il a glissé il est tombé sur le flanc et il a glissé sur le pont du navire Noé a fait un bond et la tête du mammouth a cogné contre la cabine du bateau défonçant la porte le mammouth est mort sur le cou alors Noé a posé son pied sur la trompe du mammouth il a dit je suis noé j'ai tué la grosse bête pleine de poils et les chasseurs et nuit t'ont dit c'est bien Noé tu as eu de la chance et maintenant tu peux partager donne nous une épaule mais Noé a dit je je suis Noé j'ai tué la grosse bête pleine de poils je la garde pour moi les inuits ont quitté le navire triste jour triste jour que celui où Noé n'a pas su partager le jour d'après ils ont discuté longuement tout le village femmes enfants vieillards hommes ils ont décidé de ne plus retourner sur ce navire mais ils ne pouvaient pas laisser mourir de faim toute une famille juste à côté de chez eux ils ont laissé passer quelques temps deux semaines trois semaines et puis ils ont déposé des restes de poissons à mi-chemin entre leur village et le bateau de Noé et ils ont vu le fils et la fille de Noé quitter le navire pour aller chercher le poissy ils ont compris que Noé n'avait même pas eu la sagesse de faire des réserves de viande la vie a continué l'hiver était toujours aussi long et aussi dur grâce aux réserves de graisse de phoque les inuits se tenaient chaud dans leur maison grâce aux vêtements en peau et ils survivaient et sur le bateau c'était terrible Noé et les siens avaient si froid qu'ils avaient utilisé la paille des animaux pour la mettre sur leur tunique et d'ailleurs ils avaient tellement faim qu'ils s'étaient résolus à tuer quelques animaux et à manger leur viande et d'ailleurs la vie était tellement dure pour les animaux eux-mêmes qu'une nuit les animaux ont réussi à défoncer la coque du bateau et à s'enfuir sur la mer jeudi le lendemain matin les chasseurs inuits ont vu ces empreintes d'animaux étrangers partir vers les cieux c'est ce matin là qu'un chasseur est revenu au village sur la cité il avait vu un mammouth à l'épaisse toison deux fois dans la saison c'est exceptionnel alors ils sont les chasseurs sont montés sur leur traîneau les traîneaux au filet ils ont encerclé les marmes de loin son mammouth était énorme encore plus gros que le premier mais le mammouth a perçu leur présence et il s'était lancé il a filé les inuits avec leur traîneau au long suivi il est arrivé sur la mer gelée les traîneaux au filet sur la mer gelée et le mammouth comme le premier mammouth s'est approché du bain pierre et il a sauté sur le pont et il s'est retrouvé face à noé qui a dit je suis noé le mammouth a regardé ce chasseur qui le regardait droit dans les yeux qui lui manquait de respect qui ne demandait ni au ciel ni à la terre et les chasseurs inuits sont montés sur le pont noé s'il te plaît ne touche pas à ce mammouth tu as eu la chance de la première fois mais c'est très délicat noé pour tuer un mammouth d'abord il faut chanter pour apaiser son esprit noé a dit je suis noé je vais tuer le mammouth mais s'il faut chanter je peux chanter et noé a chanté un chant désagréable et dissonant même aux oreilles du mammouth et puis et puis il a jeté sa lance qui est passée bien au dessus de la tête du mammouth et qui est tombé au pied des chasseurs le mammouth s'est tourné vers les chasseurs et ils étaient désolé d'avoir embarqué le mammouth dans une telle situation et le mammouth lui était en train de mesurer la fronte qui lui était fait lui le mammouth à l'épaisse toison face à un chasseur mauvais tireur mauvais chanteur qui ne respectait aucune coutume les chasseurs inuit craignaient le pire ils pensaient que le mammouth allait écraser noé et les écraser eux-mêmes et détruire le navire c'est pas ça qui s'est passé le mammouth s'est tourné vers les chasseurs et il a dit c'est la première fois qu'on me fait un tel affin puisque c'est ainsi vous ne verrez plus de mammouth à l'épaisse toison ni moi ni frère et le mammouth a sauté du pont les chasseurs sur le pont ont vu courir sur la glace dans la neige et ils ont vu des points noirs là bas sur la banquise d'autres mammouths à l'épaisse toison sorti dans de ses oeufs ils les ont vu creuser la neige creuser la terre et disparaître dans la terre on n'a plus jamais revu de mammouths à l'épaisse toison chez les inuits ni nulle part d'ailleurs les inuits ont quitté le navire ils ont repris leur vie mais il n'est pas coutume de laisser mourir une famille si près du village alors ils ont fini par inviter noé sa famille à occuper une des maisons du village afin qu'ils ne meurent pas de faim et de froid ils auront donné à manger tous les jours mais personne dans le village n'a pris le temps de passer du temps avec eux et personne ne les a invités à partager du temps dans sa propre maison et dès que le dégel est arrivé on a donné à noé à sa famille quelques vivres on leur a indiqué le sud noé et sa famille sont partis quand le printemps est revenu quand les oies sauvages sont revenus cette fois c'est les inuits qui avaient quelque chose à raconter quand les oies sont reparties c'est elle plus tard qu'ils ont raconté cette histoire un peu partout dans le monde mais il faut croire qu'on les écoute pas beaucoup les oies sauvages parce que moi j'ai souvent entendu parler de noé mais mais j'ai jamais entendu cette histoire là voilà on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'était il y a très 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 longtemps, alors les animaux, ils savaient qu'ils avaient été créés pour quelque chose, mais les humains, ils ne savaient pas trop. Et les humains, à cette époque, il y a super longtemps, en fait, ils avaient un vrai doute sur leur existence, sur la réalité, l'intérêt de leur existence. Et puis surtout, à l'époque, du coup, ils s'interrogeaient beaucoup sur la mort, les humains. Ils pensaient beaucoup à la mort, à leur inutilité, à la vanité de leur présence. Et donc, du coup, ils ne riaient pas beaucoup, ils méditaient beaucoup, ils mangeaient peu, ils étaient dans la sèse la plus totale, c'était le règne de la déconsommation. Et alors, il y en a un que ça n'aidait pas du tout, c'est le verre, voyez, parce que quand on enterrait quelqu'un, on enterrait quelqu'un, le verre, il faisait, « Eh, les copains, ça y est, à table ! » Il invitait les amis, la famille, les enfants, tout ça. Et puis, quand ils arrivaient, ils n'avaient rien à se mettre sous le verre, ils n'avaient rien à se mettre sous la bouche. Il y avait un pauvre corps tout maigre, tout ascétique, tout en… ça ne va pas du tout. Donc, les verres avaient faim. Et le verre, il se dit, « Mais ça ne va pas, ce soir, on n'enterre que des gens tout jaunes d'avoir réfléchi à la mort et à leur utilité, tout sec, de la décroissance et de la… ça ne va pas du tout. » Donc, le verre décide d'aller se plaindre. Le contrat initial n'a pas été respecté. Donc, le verre décide de monter voir le créateur. Alors, ça lui prend un temps fou. Il arrive à la porte du créateur. Je vous mets de l'espace, vous allez voir, c'est une grande porte. Voilà, il arrive à la porte du créateur. Il frappe à la porte. Et là, le créateur… Le verre. Oh, ben, t'es là, toi ? Ben, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Et là, le verre se dresse. Il aurait un point qui l'aurait levé, un point rageur. Et il fait, « Ah, ça ne va pas du tout. T'as vu ce que tu nous enterres ? Comment tu veux que je nourrisse ma famille, moi ? Comment tu crois qu'on va survivre, nous ? T'as vu ? T'as vu dans quel état ils sont ? Ils sont tous ascétiques, tous maigrichons. Il faut faire quelque chose. Tu nous as créés, il faut nous nourrir. Et Dieu fait, « Ah, t'as raison. Non, non, là, là, j'ai merdé. » « Non, 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 t'as raison. Non, 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 c'est bien, c'est bien. De temps en temps, il faut… Non, j'ai merdé, j'ai merdé, j'ai merdé. Je le sens. Ce ne sera pas la première fois ni la dernière. Mais là, 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 t'as raison. Non, non, il faut que je trouve un truc, il faut que je trouve un truc. En fait, ce qui serait bien, tu vois, c'est que je trouve un truc pour qu'ils arrêtent de penser à la mort, à l'intérêt de la vie, tu vois. Comme ça, ils feraient un peu n'importe quoi. Non, non, il faut qu'on leur retire ça du… J'ai une idée. J'envoie un qui rigole, il doit la connaître. Je pense qu'il la connaît. J'ai une idée, il fait Dieu. Et ce jour-là, mes amis, Dieu a inventé l'argent. C'est tout. Nous nous sommes dit, merci, que nous pourrions terminer avec ce chant à répondre. Voilà. Donc, je chante. Vous allez voir, c'est deux phrases à chaque fois, ça devrait bien le faire. Une fois que j'ai terminé, vous chantez en même temps que Violaine. Donc, Violaine reprend. Violaine, elle compte jusqu'à deux. Puis, vous reprenez avec elle. Micro fermé. Après, si pour la dernière, vous avez envie d'ouvrir, on peut le tenter, mais je pense que ça va faire une cacophonie. Je vois Philippe qui fait, non, mais bon, ça ne fera peut-être pas la peine. Mais bon, de tout cœur avec nous. Voilà. Et on a très envie de vous chanter cette chanson traditionnelle. Donc, on y va. Il était un petit ravailleur qui ravaillait pendant des heures. Il était un petit ravailleur qui ravaillait pendant des heures. Il avait tant, tant ravaillait qu'il était tout, 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 tout usé. Il avait tant, tant ravaillait qu'il était tout, 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 tout usé. Il alla voir le docteur qui le zamine pendant des heures. Il alla voir le docteur qui le zamine pendant des heures. Le docteur, dans sa bonté, n'a pas voulu le réveiller. Le docteur, dans sa bonté, n'a pas voulu le réveiller. Après un an et dix-huit jours, le ravailleur dormait toujours. Après un an et dix-huit jours, le ravailleur dormait toujours. Les autorités du pays sont venues juger du délit. Les autorités du pays sont venues juger du délit. On condamnait le docteur pour nos réveils de ravailleur. On condamnait le docteur pour nos réveils de ravailleur. Depuis ce jour, les gens d'ici, ils sont toujours ravis au lit. Depuis ce jour, les gens d'ici, ils sont toujours ravis au lit. Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir les ravailleurs. Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir Les ravailleurs, ensemble violène Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir Les ravailleurs Merci, merci, merci pour cette première magnifique Merci Violaine, merci Philippe, merci à vous Merci beaucoup Merci pour vos oreilles, merci Je crois que nous arrivons à la fin de cette soirée conte Voilà, c'était une première joyeuse Je crois savoir que nos amis conteuses ont de la réserve et de la bouteille Donc s'il y a des gourmands de contes qu'ils fascinent Qu'ils se manifestent à travers des gestes d'applaudissement Comme dans un rappel, dans une vraie salle de concert Ou dans un vrai troquet Bon, il semblerait qu'il y ait du plébiscite pour un bis Amis conteuses, laissons-vous encore quelques minutes Pour quelques contes délicieux, si vous le souhaitez Un ou deux pour la route Histoire que l'on puisse déjeuner et casser la croûte ensuite Enfin, dites-le Tu nous redonnes la main, Philippe, là ? Oui C'est ça ? Oh, super Alors là, il y a un petit flou Qu'est-ce qu'on pense, Martine ? Si tu te sens sur soit les trois hommes ou l'autre, Fatoumata, ça peut être sympa Ok, donc on va partir en Afrique Et vous allez voir que, même micro fermé, vous allez pouvoir m'aider On est en Afrique, on est dans une année de sécheresse Et dans ce pays-là, la sécheresse est vraiment alarmante, tout le monde s'inquiète Ce qui n'empêche pas le fils du roi d'annoncer qu'il organise pour quelques semaines plus tard un grand bal Dans le village où se passe mon histoire, tout le monde se prépare pour le bal Les belles tenues, les chaussures qui brillent, les coiffures, les pagnes Mais il y a dans ce village une jeune fille qui s'appelle Fatoumata Et qui n'a qu'un vieux pagne, pas le sou Elle ne peut pas aller au bal avec son vieux pagne Mais elle a très envie de voir le fils du roi Alors, n'ayant pas d'autre solution, elle va frapper à la porte de son voisin un tel homme Et elle lui demande, s'il te plaît, donne-moi quelques pièces Pour que je m'achète un bagne, pour que j'aille au bal, pour que je vois le fils du roi Enfin, tout le matin, je ne vais pas me donner des pièces comme ça Je te donnerai des pièces si tu me donnes quelque chose Ah, par exemple, si tu m'as apporté des figues juteuses Alors là, oui, mais enfin, avec tes coiffures, c'est pas tout le matin Oui, mais quoi, tout le matin, il va bien décider Elle a été voir le figuier sur la place du village, là, qui était tout sec Figuier, figuier, s'il te plaît, donne-moi des figues pour que le vieillant me donne des pièces Pour que je m'achète un bagne, pour que j'aille au bal, pour que je vois le fils du roi Et une fille, elle dit, tout le matin, ça c'est pas possible, je lui fais un goût trop sec Ah, si seulement tu pouvais déposer sur mes racines de belles bouses de vaches bien fumantes Ah oui, mais t'en trouveras quoi avec cette sécheresse ? Oui, mais tout le matin, c'est bien décider Elle a été trouver les vaches qui étaient épuisées, qui dormaient à l'ombre des arbres rachitiques Eh les vaches, les vaches, réveillez-vous ! Il faut absolument que vous fassiez de belles bouses pour que le figuier me donne des figues Pour que le vieillant me donne des pièces, pour que je m'achète un peu, pour que j'aille au bal, pour que je vois Le fils du roi Et les vaches, on dit, va ton matin, mais comment tu veux ? Si seulement on pouvait manger de l'herbe, mais il n'y a plus rien sur cette prairie avec cette sécheresse On ne pourra jamais faire les boues Ah, mais va ton matin, elle fait bien décider Elle a été voir la prairie qui n'était plus une prairie, c'était de la terre sèche, craquelée, dure Eh, prairie, prairie, s'il te plaît, fais pousser de l'herbe pour que les vaches fassent de belles bouses Pour que le figuier me donne des figues, pour que le vieillant me donne des pièces Pour que je m'achète un pain, pour que j'aille au bal, pour que je vois Le fils du roi Merci Mais la prairie, elle dit, bah tout le matin, moi je demande que ça, à moi de faire pousser de l'herbe Là c'est le ciel, tu ne veux pas faire tomber la pluie Ah, bah tout le matin, elle était bien décidée Elle est montée en haut de la plus haute montagne de son pays Et elle a dit, le ciel, eh, le ciel, s'il te plaît, laisse tomber la pluie Pour que sur la prairie pousse de l'herbe, pour que les vaches fassent de belles bouses Pour que le figuier me donne des figues, pour que le vieillant me donne des pièces Pour que je m'achète un pain, pour que j'aille au bal, pour que je vois Le fils du roi C'est que le ciel, en toussant, a répondu, enfin tout le matin, mais moi je veux bien faire tomber la pluie C'est le grand esprit, voilà, il est fâché, il ne veut plus rien, il m'a interdit de faire tomber de l'eau, il dort Fatoumata était bien décidée Elle est redescendue de sa montagne, elle n'avait pas grand chose, mais elle avait quand même deux casseroles à la maison Elle est remontée avec ses deux casseroles, tout en haut d'un montagne la plus haute Et elle a tapé, frappé sur ses casseroles Eh, grand esprit, grand esprit, réveille-toi, grand esprit, c'est moi, Fatoumata, grand esprit Rien ne se passait Mais Fatoumata a frappé pendant un jour, une nuit, un jour, une nuit, un jour, une nuit Grand esprit, c'est bien qu'à la fin, elle a fini par le réveiller le grand esprit Le grand esprit a dit, quoi ? Qui ose me déranger, moi, le grand esprit ? Eh, grand esprit, c'est moi, Fatoumata Écoute, grand esprit, il faudrait que tu laisses le ciel faire tomber la pluie Pour que la prairie pousse de l'air Pour que les vaches fassent de belles bousses Pour que le piquet me donne des piques Pour que le vieil homme me donne des caisses Pour que je m'achète un pal, pour que j'aille au bal, pour que je vois Le fils du roi Le grand esprit a dit, quoi ? Fatoumata, tu me déranges, moi Le grand esprit, pour un bagne Mais quel toupé Mais quelle impertinence Et le grand esprit a été rentré dans une colère immense Il a grondé Et il a réuni des nuages noirs Il a grondé, lancé des éclairs Et c'était un orage terrible Qui a duré pendant trois jours, trois nuits Et avec cet orage la pluie Et quand la colère du grand esprit s'est apaisée Et bien avec toute cette pluie sur la prairie, l'herbe avait poussé Les vaches lui ont mangé Elles ont fait de belles bousses que Fatoumata s'est tant pressé d'installer sur les racines du figuier Et après quelques jours, le figuier a fait des figues juteuses, délicieuses Que Fatoumata a apportées au vieil homme Et le vieil homme a tenu parole Et il lui a donné quelques pièces Et avec ces pièces, Fatoumata s'est acheté un très bien parmi Et bien le jour du bal Le fils du roi attendait Fatoumata de pied ferme Bien décidée à épouser cette jeune fille capable de faire tomber la pluie sur son pays en temps de sécheresse Elle était belle Fatoumata Le jour du bal, quand elle est arrivée Tout le monde n'avait d'yeux que pour elle Et Fatoumata a vu le fils du roi Moi je ne sais pas s'il lui a plu Je ne sais pas si elle l'a épousé Et voilà Et bien un grand merci à toutes les deux Un grand grand merci pour cette soirée contes, partagées et imaginaires C'était une grande joie de pouvoir vous écouter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada